Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous une technique peu connue mais pourtant pratiquée par de nombreuses personnes dans les domaines de la naturopathie et autres démarches alternatives. L'iridologie. C'est une pratique à laquelle j'ai été formée lorsque j'étais en école de naturopathie mais que je n'ai pourtant jamais utilisé ensuite. Alors bizarrement, non pas parce que je doutais de sa pertinence, mais parce que j'avais eu l'occasion d'observer en formation l'utilisation dangereuse que certaines personnes peuvent en faire. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Commençons par définir brièvement ce qu'est l'iridologie. Il s'agit en fait d'observer l'iris, c'est-à-dire la partie colorée des yeux, d'une personne pour déterminer ses maladies, ses faiblesses, ses déséquilibres et autres prédispositions à des problèmes de santé. C'est donc un outil présenté comme permettant de poser des diagnostics médicaux rapidement, de manière simple et non invasive. Et dit comme ça, ça a l'air assez fabuleux. L'idée c'est d'observer l'iris d'une personne, idéalement avec une loupe lumineuse ou mieux avec un iriscope ou un iridoscope, puis d'en analyser les particularités. La densité de la trame de l'iris serait un indicateur de la vitalité de la personne. La couleur des yeux donnerait quant à elle des indications sur le tempérament, la vitalité, les forces et les points faibles de la personne. Par exemple, une personne aux yeux bleus est considérée comme ayant un système immunitaire qui fonctionne bien, mais qui surréagit, des prédispositions aux troubles rénaux, aux manifestations rhumatismales, aux allergies et à l'asthme. Une personne aux yeux marrons aurait par contre tendance à subir des congestions veineuses et à être prédisposée au diabète, à des troubles hormonaux et avec une faiblesse marquée au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Et pour évoquer toutes les nuances parmi les couleurs et les motifs de l'iris, il existe un vocabulaire spécifique qui pourrait presque faire passer l'iridologie pour une science aux oreilles et aux yeux des personnes qui ne connaissent pas la signification de ces mots. Pour nous citer quelques exemples, selon André Roux, parmi les personnes ayant les yeux bleus, on parle notamment des yeux lymphatiques fibrilières de la sous-constitution neurogène résistance sensible. Parmi les personnes ayant les yeux marrons, on parle notamment des yeux hématogènes de la sous-constitution tétanique larvée. Ou bien encore, parmi les personnes ayant des yeux verts, on parle notamment des yeux mixtes de la sous-constitution hépatobilière. En bref, on utilise un vocabulaire médical qui en jette. Mais l'aspect de l'iridologie le plus connu, c'est l'interprétation qui est faite des marques et signes observés sur l'iris selon leurs couleurs, leurs formes, leurs reliefs et leurs dispositions. Pour donner un sens à ces observations, il existe notamment des cartographies iriennes où sont représentés les organes sur les deux yeux, un peu à la manière des cartographies de réflexologie que j'ai évoquées dans une précédente vidéo. Chaque zone de l'iris correspondrait à un organe spécifique et les marques localisées dans ces zones permettraient de déterminer des dysfonctionnements passés, actuels ou bien des faiblesses prédisposant à des troubles à venir. Et sur la base de ces constats, les iridologues font des recommandations alimentaires, d'hygiène de vie, de compléments alimentaires ou de plantes destinés à améliorer le ou les dysfonctionnements révélés par l'étude de l'iris. Certaines personnes n'hésitent pas à citer Hippocrate en évoquant les fondements de cette discipline et de nombreuses autres sources différentes sont évoquées. Mais la seule chose certaine en la matière, c'est qu'il a fallu attendre le XIXe siècle pour qu'un médecin homéopathe hongrois structure la chose comme une discipline à part entière. La légende qui circule sur la découverte de l'iridologie par ce médecin évoque une chouette blessée à la patte qu'il aurait soignée lorsqu'il était enfant et dont une marque située sur l'œil du côté de la patte blessée aurait disparu au fur et à mesure de la cicatrisation de la patte. D'autres médecins, ostéopathes, homéopathes, réflexologues, chiropraticiens, etc. ont également contribué à préciser cette pratique, la diffuser, l'enseigner et créer divers courants aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis, en laissant bien évidemment derrière eux de nombreux ouvrages sur le sujet. Alors comme je vous l'évoquais initialement, la raison qui m'a poussée à ne pas utiliser cette discipline, c'est surtout le fait que parmi les personnes qui suivaient la formation en même temps que moi, il y avait une personne qui s'est découvert une véritable passion pour l'iridologie et que j'ai trouvée effrayante dans sa façon de l'utiliser. C'est-à-dire que cette personne ne voyait pas de problème à observer les yeux de quelqu'un et à lui annoncer dans la foulée, gonflé de certitude, qu'il avait un cancer des poumons. Alors par chance j'ai trouvé ça choquant et je me suis donc abstenue pendant les 4 années où j'ai pratiqué la naturopathie d'utiliser l'iridologie. Mais j'aurais pu déjà à cette époque en fait douter également du sérieux et de l'efficacité de cette méthode. Parce qu'il y a des moyens simples de vérifier si l'iridologie présente un intérêt ou pas en termes de diagnostic. Déjà il y a à redire sur le principe fondateur de cette pratique. L'iridologie prétend que l'iris de lait varie selon les pathologies, traumatismes, dysfonctionnements qui jalonnent nos vies. Or si la pigmentation évolue dans nos premiers mois de vie, l'iris reste ensuite inchangé tout au long de notre vie. Il est propre à chaque personne et c'est justement sa stabilité et son unicité qui ont permis de développer les technologies de reconnaissance basées sur l'iris pour identifier de manière fiable des personnes. Mais si cet argument ne suffit pas, il est possible de tester directement les aptitudes des iridologues à détecter des problèmes de santé. Et ça, ça a déjà été fait, à de nombreuses reprises même. Alors certes, il y a quelques études qui assurent que l'iridologie est potentiellement un outil de diagnostic fiable, mais aucune étude dont la méthodologie est sérieuse ne confirme cela. En effet, plusieurs études ont bel et bien prouvé que l'iridologie ne permettait pas de détecter les cancers les plus courants, ni même par exemple les appendicites, l'asthme, l'allergie et les troubles de la vésicule biliaire. Pour en prendre un exemple, je voudrais détailler rapidement une étude menée en 2005. Au cours de cette étude, 110 personnes ont été présentées à un iridologue expérimenté qui n'avait aucune information sur leur état de santé. 68 d'entre elles étaient atteintes d'un cancer du sein, de l'ovaire, de l'utérus, de la prostate ou du côlon. Et les 42 autres étaient en parfaite santé. L'iridologue a pu les examiner et proposer 5 diagnostics différents pour chaque personne. C'était plutôt sympathique de lui laisser 5 chances de tomber sur la bonne pathologie. Et bien malgré tout, il n'a pu trouver le bon diagnostic que pour 3 personnes, ce qui est clairement en dessous des résultats que l'on attend d'un outil fiable de diagnostic. Les autres études menées dans un cadre méthodologique sérieux montrent que les iridologues présentent des diagnostics corrects dans des proportions équivalentes au hasard. C'est-à-dire que s'ils avaient fait leur diagnostic les yeux fermés ou doigts mouillés, ils auraient eu tout autant de bons résultats. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je prends le temps de parler d'une pratique minoritaire comme celle-ci, surtout si elle présente si peu d'intérêt ? Bien tout simplement parce qu'il y a de nombreuses personnes qui accordent du crédit à l'iridologie et qui font plus confiance à des iridologues qu'à des médecins. Et ça, c'est problématique. Parce que remettre sa santé entre les mains d'une personne qui a autant de chance que le hasard de tomber sur un diagnostic correct et qui plus est, qui n'est pas qualifié pour vous proposer des soins adaptés, c'est dangereux. Et chaque victime des pratiques alternatives infondées et dangereuses comme celle-ci est une victime de trop. Alors cela ne concerne peut-être pas tant de personnes que ça, mais chaque année, ce sont un minima des centaines de personnes en France qui se forment à l'iridologie. Autant de personnes qui seront possiblement amenées à utiliser cette technique au détriment de la santé de leurs clients, leurs clientes, leurs proches, leurs familles, leurs amis. Voyant le vent tourner, certains iridologues présentent désormais leur pratique comme étant un outil à même de déceler des prédispositions, plutôt qu'un outil de diagnostic évaluable par la méthode scientifique. Mais je trouve qu'il faut être bien naïf pour penser qu'une technique dont il a été prouvé qu'elle n'était pas capable de déceler de graves problèmes de santé, puisse permettre de déceler de simples prédispositions. Vous ne trouvez pas ? Sur ce, j'espère que vous aurez trouvé un intérêt au contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.